Et bienvenue à toi dans ce bel endroit qui regarde ces vidéos. Voici la deuxième de cette série qui s'intitule Les 5 clés du roi Josaphat. Nous sommes à un superbe endroit et j'espère que ça pourra aussi vous apporter du calme, de la tranquillité et surtout l'envie d'ouvrir la parole de Dieu et de la lire comme tout un nouveau. On a besoin d'avancer avec Jésus. On a besoin que notre vie porte du fruit. On a besoin que notre vie, de notre vie, coule le Saint-Esprit pour que ça puisse impacter la vie de ceux qui nous entourent. On est fait pour ça. Tu es fait pour ça. Ce n'est pas seulement des responsables ou des hommes que tu appellerais les hommes spirituels. Ce n'est pas vrai. Chacune de nos vies, à sa manière, est appelée à impacter l'autre. Et pour cela, il y a des clés. Les clés qu'on voit aujourd'hui, en l'occurrence cette deuxième aujourd'hui, au travers d'une des batailles que Josaphat a dû mener, une bataille qu'il a dû mener sans combattre, c'est tout le secret, ces clés-là nous permettent de dire « J'ai envie d'entrer dans ma victoire. J'ai envie d'aller plus loin avec Dieu. » Alors, je redis un peu ce que j'ai dit dans la première vidéo. Prends des notes, prends ton stylo, ton carnet. On ne fait pas ces choses, on ne fait pas ces vidéos pour rien. Si tu veux nous aider, mets un like sur cette vidéo. Ça va aider la chaîne à être vue. Et encore mieux, si tu la regardes sur YouTube, prends le temps de copier-coller le lien et de le mettre sur tes réseaux. Et si tu la regardes sur Facebook, tu peux d'emblée déjà la partager sur ton mur. Ça va certainement aider d'autres personnes. Alors, on est dans cette série de 5 clés du roi Josaphat. Alors, moi je suis dans cet endroit, je vous mettrai quelques images, je vous en ai mis dans la première vidéo déjà. Un très très bel endroit. Et c'est un endroit un peu un modèle, un exemple d'endroit où tu peux aller pour te mettre à part. Ah, rappelez-vous, le premier point, c'était le fait que Josaphat, quand il a appris que ses ennemis venaient lutter contre lui, eh bien, sur le coup, lui, il a pris peur et il a tout de suite tout arrêté. Il a fait un jeûne et prière dans l'optique d'aller chercher la face de Dieu. Il faut que tu saches que Josaphat, et tu le vois aussi dans le livre des rois, était un homme qui aimait, et c'était très important pour lui, qui aimait absolument savoir ce que Dieu pensait. Il voulait avoir la vie de Dieu sur les différentes situations qu'il traversait. Ça, c'était Josaphat. Et je prie que notre cœur soit pareil. On a envie de connaître la voix de Dieu. On a envie de savoir ce que Dieu veut sur nos vies. Seigneur, Seigneur, est-ce que ce que je fais, c'est ta volonté ? Alors, on va continuer simplement, toi qui as pris ta Bible, dans 2 Chroniques 20. Et nous avions lu la première partie hier, où on a vu le fait que Josaphat a déclaré un jeûne, et que lui et tout le peuple, eh bien, s'est mis à part. Je ne vais donc pas reprendre la clé numéro 1, que tu peux réécouter toute cette vidéo, la numéro 2. Je t'invite à d'abord écouter la numéro 1. Alors que Josaphat est entouré, je vous lis ici deux Chroniques 20, cette fois-ci, à partir du verset 4, « Les Judéens vinrent de toutes les villes du pays et se rassemblèrent pour implorer l'aide du Seigneur. » Alors, je rappelle qu'ils viennent d'apprendre qu'une armée nombreuse, eh bien, vient contre eux. Et il est dit ceci, « Josaphat, entouré des habitants de Jérusalem et de tous les autres Judéens, se plaça face à la cour neuve du Temple, et il pria ainsi. » Face à la cour neuve du Temple, ou face au nouveau parvis. Ça dépend des traductions que vous regardez. Et il pria ainsi. Donc, nous sommes ici dans cette vidéo pour traiter de la deuxième clé, du deuxième point. Il pria ainsi, « Seigneur, Dieu de nos ancêtres, c'est toi qui règnes dans le ciel et qui domine toutes les nations. Tu possèdes la force et la puissance, de sorte que personne ne peut tenir devant toi. » Le deuxième point va tenir sur cette phrase qu'on a lue. Ce n'est pas long, ça ne va pas être une vidéo longue, mais vous allez voir ce qu'on peut apprendre de ce deuxième point. Je relis. « Simplement, il pria ainsi, « Seigneur, Dieu de nos ancêtres, c'est toi qui règnes dans le ciel et qui domine toutes les nations. » « Qui domine toutes les nations. » « Tu possèdes la force et la puissance, de sorte que personne ne peut tenir devant toi. » Je ferme ma Bible, je prends simplement mes notes. Je t'encourage, comme je te le disais, à prendre ta Bible et mes notes. Ici, dans ce point numéro 2, que pourrions-nous apprendre ? Point numéro 1, clé numéro 1, on a vu que Josaphat se met à part, il déclare un jeune. Point numéro 2, on voit qu'il rappelle à Dieu qui il est. Non, mais est-ce que tu penses que Dieu est amnésique ? Est-ce que tu penses que Josaphat fait ça parce que Dieu, au cas où Dieu aurait oublié qu'il est le plus fort ? Au cas où Dieu aurait oublié qu'il domine sur les nations ? Au cas où Dieu aurait oublié qu'il est le plus puissant ? Mais non, Dieu, on sait qu'il n'est pas amnésique. Quand Josaphat fait ça, Eh bien, non seulement il le déclare à voix haute, il le prie devant tout le peuple, devant les forces spirituelles, mais il le déclare aussi à son âme. À son âme. Il rappelle à Dieu qui il est et en faisant ça, il rappelle à son âme qui est Dieu. Quand je dis il rappelle à Dieu qui il est, il rappelle à Dieu qui est Dieu. Vous l'avez compris. Il rappelle à Dieu qui il est. Tu es le Dieu tout puissant. Moi, je te pose cette question simplement, pareil, pure rhétorique, parce que je ne vais pas entendre ta réponse, toi qui es derrière cette vidéo. Mais, depuis quand n'as-tu pas rappelé à ton âme qui était Dieu ? Peut-être que tu souffres, peut-être que tu es dans une maladie qui est longue, peut-être que tu as des gens autour de toi qui souffrent, peut-être qu'il y a un problème dans ta vie, peut-être que tu as un problème qui n'est peut-être pas matériel, même intérieur, de dépression, de stress, de mollesse, peut-être que tu veux te sortir de là. Et tu peux parler à ton problème, tu peux parler à ton problème et dire avant tout « Hé, je vais te rappeler mon âme, rappelle-toi qui est Dieu. » Tu vois, l'adversaire nous ment et il nous vole. L'adversaire nous ment, il nous vole et il veut nous voler notre vision de Dieu. Tu te rends compte de ça ? Comment tu vois Dieu ? Est-ce que tu vois comme le Dieu qui est là de temps en temps ? Et puis bon, c'est bien, ouais, c'est vrai. Ah, quand j'en ai vraiment besoin, ah, Dieu, Dieu est là. Non mais, nous sommes appelés à voir Dieu comme le Dieu tout-puissant. Je te lis ici simplement un passage qui se trouve dans le psaume 103, verset 1, et c'est David, le psaume de David. Mon âme bénit l'éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son nom. Mon âme bénit l'éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes mes fautes ou toutes mes iniquités. C'est lui qui guérit toutes mes maladies. Tu vois, ça c'est la clé numéro 2 qu'on peut prendre dans cette vidéo, que tu peux noter sur tes notes. Je vais rappeler à mon âme qui est Dieu. Clé numéro 2, rappel à ton âme la personne, les traits de caractère, l'identité de qui est Dieu. Je disais dans la première vidéo, je le redis dans cette deuxième, il y a en toi plus que Josaphat. Il y a en toi Jésus-Christ. Et si tu es né de nouveau, 2 Corinthiens 5, verset 17, nous dit « Pour celui qui est uni à Christ, toutes choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles dans ton identité spirituelle. » Donc, si tu es en Christ et que tu sais qui est Dieu, tu sais qui tu es. La question c'est, sais-tu qui est Dieu ? Connais-tu les noms de Dieu ? Il y a un site, plusieurs sites même, pardon, pas un seul. Il y a des tas de sites sur lesquels tu peux trouver toute la liste des 14 noms de Dieu. Ça dépend, bon. Tu peux trouver toute cette liste-là. Tu peux trouver, je vais t'en donner quelques-uns, des exemples sur lesquels tu peux te situer. Mais encore là, je ne veux pas que ça devienne un dogme. Ce n'est pas fait pour devenir un dogme. Est-ce que tu sais qui est Dieu dans ton fort intérieur pour toi ? C'est ma question. Est-ce que tu peux rappeler à ton âme qui est le Dieu qui t'a sauvé la première fois que tu as rencontré Jésus ? Rappelle-toi mon âme, il est celui qui t'a aimé. Il est celui qui t'a pardonné. Il est celui qui t'a déjà guéri, soulevé. Il est celui qui t'a restauré. Mais regardons quand même ce que la parole de Dieu dit, par exemple. Juste quelques exemples. Exode 3, verset 14. Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suit ». Et il ajouta « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Mais c'est super important le « Je suis ». Pourquoi ? Parce que si, par exemple, tu as sur ta vie une épreuve, on parle de bataille, d'entrer dans une victoire, donc de bataille. Si ta bataille, c'est ainsi, c'est la crainte de demain. On t'a dit oui, économiquement, si tu perds, là tu es sur le point de perdre ton emploi, tu vois, tu ne fais pas le grand saut, mais attention, aïe, 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 et puis tu commences à stresser. Tu peux parler à ta crainte et dire, « Écoute, je connais Dieu et mon Dieu s'appelle « Je suis ». Ce n'est pas le Dieu du passé, ce n'est pas seulement le Dieu du présent, ce n'est pas le Dieu d'un avenir lointain, c'est le Dieu du « Je suis ». C'est-à-dire qu'il ne se contient pas dans le temps. Et donc, si ma crainte, c'est que demain, je risque, mettons, l'angoisse, la pauvreté, la tristesse, je risque peut-être que ma maladie s'aggrave, je vais en parler à mon Dieu, je vais regarder ce que mon Dieu pense de cela, parce que mon Dieu, lui, n'est pas dans le temps, et je sais qu'il a déjà gardé mes chemins pour demain. Je vais en parler à celui qui s'appelle « Je suis ». Si tu as crainte du lendemain, parle-en à celui qui est déjà dans ton lendemain, parle-en à celui qui a déjà béni ton lendemain. Jacques 1, verset 16, dit « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Tu veux rappeler à ton âme qui est Dieu ? Tu peux lui rappeler, lui dire « Écoute, mon âme, n'aie pas peur. Dieu était bon, Dieu est bon, Dieu sera bon. » Pourquoi ? Parce qu'il n'y a en lui aucune ombre de variation. Dieu ne change pas. Il reste le même. Il t'aime. Il m'aime. Même quand nous, parfois, nous sommes infidèles, lui reste fidèle. Tu vois, rappelle à ton âme qui il est devant l'épreuve. Rappelle-lui. C'est là la deuxième clé du roi Josaphat. On a un petit dernier. Celui qui pourvoit, c'est Yahvé-Jiré. Genèse 22, verset 13, Yahvé-Jiré. C'est là où le fils d'Abraham est sauvé. Dieu a pourvu au sacrifice par un bouc coincé dans les buissons. Et on voit aussi en Philippiens 4, le Dieu qui pourvoit, verset 19. Philippiens 4, verset 19. « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Si tu veux rappeler à ton âme qui est Dieu, connais-le dans ses différentes facettes. Il est le Dieu qui pourvoit. Encore un dernier. Celui qui me guérit et en toi, toi qui es enfant de Dieu, tu devrais dire celui qui m'a déjà guéri à la croix. Il est Yahvé-Rapha. Exode 15, verset 26. Yahvé-Rapha, c'est le Dieu qui me guérit ou, pour une bonne traduction, le Dieu qui me prescrit une bonne prescription médicale, on pourrait le dire. Il est ce Dieu-là. Il t'aime. Il est le Dieu qui te guérit. Rappelle à ton âme. Il est Yahvé-Rapha, le Dieu qui m'a guéri à la croix. 1 Pierre 2, verset 24. Car, par ses meurtrissures, vous avez été guéris. Vous avez été guéris au passé. C'est fait déjà. Il est ce Dieu-là. Allez, encore un dernier. Celui qui m'a aimé et pardonné, Jean 3, 16. Je te lirai même pas, Jean 3, 16. Il est ce Dieu-là. Et notre Jésus aussi connaissait bien Dieu. On voit que Josaphat rappelle à Dieu qui il est. Il connaît Dieu et il rappelle à Dieu qui il est. En fait, il rappelle à son âme. Il fortifie son âme. Fortifie son âme. Eh bien, Jésus aussi connaissait Dieu à tel point que Jésus ressemblait très pour très au visage de Dieu. Est-ce que tu connais Dieu ? Est-ce que ton âme, est-ce que mon âme est imbibée de Dieu à tel point que ceux qui m'entourent voient le visage de Dieu ? C'est la deuxième clé du roi Josaphat. Rappelle à ton âme qui est Dieu. Et si tu trouves que ta vie ne ressemble pas assez au visage de Dieu, comme je te l'ai dit dans ces vidéos, c'est du pratique au pratique. Si tu décides de ne pas mettre en pratique, ne les écoute même pas. Mais si tu penses que ta vie ne ressemble pas assez au visage de Dieu, alors mets en pratique. Fouille. Apprends les différents noms de Dieu. Regarde ce que la Bible dit de Dieu et de Jésus. Simplement, tout simplement, même au travers des versets qui se sont donnés. Et commence à retenir et à rappeler à ton âme. Je disais que Jésus connaissait Dieu en Jean 14, verset 9. Jésus lui dit, parce que Jésus connaissait Dieu à tel point qu'il ressemblait fort à Dieu, il était le visage de Dieu. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu montre-nous le Père ? On en termine pour cette vidéo, c'est la deuxième clé du roi Josaphat. Le fait qu'il rappelle à Dieu et en fait, il rappelle au peuple et il rappelle à son âme qui est Dieu devant ton ennemi, devant ta maladie ou même celle d'un autre. La dépression, la problématique d'un autre. tu te fortifies, tu rappelles à ton âme écoute mon âme, n'aie pas peur. Dieu marche avec nous et Jésus-Christ a vaincu la croix. Dieu, Jésus-Christ a vaincu à la croix. Colossiens 2, 14 à suite. Il a dépouillé toutes les dominations et je ne suis pas appelé à lutter contre la chair et le sang comme on l'a vu dans la première vidéo mais je suis appelé à lutter contre les forces, les puissances, les dominations, les esprits mauvais de ce monde spirituel. Alors rappelle à ton âme qui est Dieu. Fouille et trouve dans la parole de Dieu. Étudie et tiens-toi dans cette position. Que Dieu te bénisse.